Johnny Hallyday, Eddie Mitchell et Sandrine Bonner, dirigés par Claude Lelouch, nous avons assisté au dernier jour de tournage de Salaud, on t'aime, au milieu de ce casting prestigieux. Johnny Hallyday et Eddie Mitchell réunis dans un film, c'était il y a quelques semaines en Haute-Savoie, sous la direction de Claude Lelouch. Les deux acteurs chanteurs se sont retrouvés sur le tournage de Salaud, on t'aime, avec Sandrine Bonner, un événement exceptionnel auquel nous avons assisté. Au reportage de Romain Clément. Allez, un beau sourire, je vais faire la plus belle photo de ma vie. Dernier jour de tournage pour Johnny Hallyday, dans le rôle d'un ancien baroudeur, il est le personnage central de cette comédie dramatique baptisée Salaud en thème, réalisée par Claude Lelouch et avec notamment Eddie Mitchell et Sandrine Bonner. C'est un photographe de guerre, comme il en existe beaucoup moins aujourd'hui, et comme c'était la grande époque de match à l'époque, il y avait tous ces reporteurs de guerre qui étaient quelque part des héros. Un héros blessé qui, au soir de sa vie, se rend compte qu'à force de parcourir le monde, il est passé à côté de l'essentiel. C'est l'histoire d'un homme qui fait des choses peut-être pour la dernière fois, qui s'est plus occupé de son appareil photo que de sa famille, et qui d'un seul coup a envie de s'occuper de sa famille. Johnny, il est vraiment très touché. Johnny Hallyday, Claude Lelouch, 50 ans d'amitié. Pourquoi aura-t-il fallu attendre si longtemps pour réunir ces deux géants qui avaient pourtant commencé leur carrière ensemble ? Il a été le premier à me filmer. Et puis bon, par la suite, on est devenus amis. Il y a des tas de points communs entre la carrière de Johnny et la mienne. Tous ces points communs font qu'à un moment donné, il y a une histoire sublime qui est née de ces 50 ans de vie qu'on a vécues. Aux côtés du plus grand rocker français, une autre figure des années yéyées, Eddie Mitchell, il a découvert lui aussi la méthode Lelouch. Il a ses caméras, il a ses comédiens, il a son équipe, il a sa montagne qu'il aime tant, voilà, bon, il est rapide. Au-delà de la beauté des paysages, Salaud en thème un enjeu majeur pour Johnny en manque de grands rôles, mais aussi pour Claude Lelouch en panne de succès populaire depuis Hommes-Femmes-Mode d'Emploi en 1996. Pras sur Harley en haut de sa voie. Le Mont-Blanc pour décors et Johnny, alias Jacques Kaminsky pour vedette. Entouré des siens, voici l'une des scènes les plus fortes. Papa, ça va ? Frédéric, ça va ? Attendez, laissez-le respirer. Non mais ça va, c'est l'émotion. 41 ans après l'Aventure, c'est l'Aventure, l'un des plus grands succès de Claude Lelouch, où Johnny Hallyday interprétait son propre personnage. Les deux hommes se retrouvent. Claude Lelouch, destiné depuis longtemps ce rôle de bourlingueur en fin de parcours à son ami Johnny, mais il a préféré attendre que le temps fasse son œuvre. En tant que chanteur, moi aussi, quand j'ai eu mes premiers enfants, j'étais toujours sur les routes, je n'ai pas eu le temps de m'en occuper comme j'aurais voulu. Et j'ai trouvé beaucoup de similitudes avec le personnage. On a su attendre tous les deux qu'il ait la gueule qu'il fallait. Aujourd'hui, Johnny a vraiment la gueule d'un homme qui a vécu plein de choses, qui a tout connu. Et c'était important que sa tête dise autant de choses que ses mots. Un patriarche qui, avant de disparaître, a la chance de réunir autour de lui les femmes qui ont compté dans sa vie. Sandrine Bonner, dans le rôle de son grand amour, la jeune actrice Pauline Lefebvre, qui interprète l'une de ses filles. En tout cas, moi j'ai appelé Johnny Papa, pendant quelques semaines. Ça vous a fait bizarre ? Ouais, ça m'a fait marrer. C'était la première fois ? Non, 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 c'était le rôle, donc c'était assez amusant. A quelques kilomètres de là, l'église de Saint-Gervais, ultime préparatif avant une autre scène phare. Claude Lelouch doit coordonner ses équipes techniques, les comédiens et plus de 300 figurants. 98 sur 1, première caméra B. Les deux caméras ont pris les claps ? Oui, calme de fin pour l'autre. Ok, on ne bouge pas, attention, je débarque comme ça. Lancez la fanfare ! Action fanfare ! Regardez la voiture, action fanfare ! La méthode Lelouch, une façon bien particulière de faire du cinéma. Un véritable puzzle, les acteurs n'ont pas le scénario et doivent en permanence s'adapter, improviser. Ah ben, ça change tellement que là, la scène qu'on vient de tourner était prévue pour demain, donc je ne la connaissais pas, voyez-vous. Voilà, c'est comme ça. Mais ça vous déstace ? Oh non, 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 c'est un petit peu déstabilisant, c'est vrai, mais on s'y fait très vite. Il y a eu des changements, on avait plusieurs scénarios, même sur le tournage, il y avait des petites surprises. C'est la méthode Lelouch ? Ouais, c'est la méthode Lelouch, il semblerait, ouais. C'est sa méthode, et j'ai appris que ça marche, ça marche bien. Pour le réalisateur, la réécriture permanente du scénario permet d'être toujours au plus près de la réalité. Tous les jours après le tournage, on réécrit, on réécrit, on adapte, on adapte, on adapte, comme dans la vie. Chacun de nous, il y a 7 milliards de gens qui, tous les jours, réécrivent leur propre scénario et leur propre vie en fonction des événements passés la veille. En attendant la sortie de Salaud en thème prévue pour 2014, Claude Lelouch envisage déjà de tourner dans les prochains mois avec une autre grande figure, Jean-Paul Belmondo. Le film pourrait s'intituler Les bandits manchots.